Wesh ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, Ninjax et moi allons devoir build un bunker anti-nucléaire. On va avoir une semaine chacun de notre côté pour construire le meilleur abri, et à la fin on enverra ce magnifique missile directement sur nos deux bases. Ça c'est l'explosion qui produit sur un monde créanormal, pour vous donner un exemple. Ninjax a déjà survécu à une explosion nucléaire ? Bah je suis une glace, donc logiquement... Tu vois quand il y a une bombe nucléaire c'est tous les humains qui meurent mais pas les aliments. Moi je suis encore là. C'est pour ça que t'as une tête bizarre ? Peut-être, j'avoue, peut-être, j'avoue, je me suis jamais posé la question. Tu vois un truc de ouf ? Ouais. Tu vois ma tête là ? Ouais. Bouge pas hein ? Je bouge pas. T'es prêt ? Oui. Bam ! What ? Eh oui. Ça c'est Ninjax à 60 ans, perd ses cheveux. Non mais arrête. Ah oh ! J'ai pas de cheveux j'ai un casque. Ah ouais c'est vrai t'as un casque et une petite fleur. J'ai pas de cheveux mais toi non plus logiquement t'as pas de cheveux vu que t'as un casque. Je dis ça je dis rien. La dernière fois vous aviez jugé qu'il avait gagné le concours de mode. Cette fois-ci je suis bien déterminé à le battre. Ah et oui à défaut d'exploser ma base, explosez moi ce compteur d'abonnés. De mon côté moi je m'imagine bien un bunker dans une montagne. Pour ça on va utiliser le Sun World Edit. Ici j'ai une commande qui permet de créer des sphères juste avec des clics droits. A partir de ça en quelques minutes c'est possible de terraformer une montagne. Et vous vous en pensez quoi de mon futur bunker ? Je l'ai un peu nettoyé. Ici j'imagine bien une porte coulissante. Et à l'intérieur de cette zone il y aurait un ascenseur qui emmènerait vers le véritable bunker. Non parce qu'une montagne en bloc de stone ça arrête autant les bombes nucléaires que mon pull. Un véritable bunker ça a une porte bien badass comme ça. J'ai construit la porte en utilisant de la glue de Create. Oui je sais vous allez m'insulter. Vous savez quoi pour cette vidéo je m'autorise que deux jokers Create. Spoiler en construisant cette porte qui se déplace je m'en suis grillé une. J'aimerais bien partir sur un design un peu soviétique. Genre bien rustique, bien flippant. J'ai trouvé ces tables en acier, ça va parfaitement dans le style. On va dire que là c'est le sas de radiation du bunker. Genre quand t'es ici t'es pas totalement protégé encore. L'idée c'est que ici maintenant on va avoir un ascenseur qui mène vers le véritable bunker sécurisé. Et c'est ce bouton là qui est censé tout contrôler. Vous le sentez mon deuxième joker Create partir petit à petit là ? Wow ! J'ai le droit de vivre un peu ! Je vous jure que j'ai cherché dans le mode pack y'a pas d'autre solution pour faire des ascenseurs. Du coup ascenseur Create à l'ancienne. Alors attendez j'ai pas encore testé le truc. Ok ok. Ouais non mais c'est soviétique c'est pour ça ça marche pas en fait. Voilà nickel chrome. Du coup l'ascenseur est ici et quand on descend on arrive dans cette petite zone. C'est là où ça devient intéressant et surtout c'est là où ça devient protégé. Vu qu'on est dans un bunker de l'Union Soviétique on est quand même obligé de mettre le petit symbole. Tant que j'y suis je passe le bonjour aux membres de la CGT de NG. La première chose que je vais faire ici c'est que je vais commencer à creuser un tunnel. Mon idée c'est que ce tunnel mène vers tout le reste de notre bunker. Alors évidemment il faut mettre des portes anti-radiation. C'est des portes en métal s'il y a une nuque de l'autre côté t'inquiète même pas tu survis toujours. Mais au cas où je me suis rendu compte qu'il y avait un stuff trop stylé qui permettait de survivre aux radiations. Salut ! Voilà mon nouvel outfit. Eh mais c'est bizarre pourquoi j'ai 12 doigts ? Ça vient du mode nuclear science qui a l'air d'être extrêmement complet. J'aimerais bien faire une pièce dédiée aux expériences nucléaires avec ce mode. Mais ça a l'air d'être super complexe. Ce que j'ai dans la main par exemple c'est un téléporteur. Si je le pose ici je sais même pas quoi. Franchement les gars je... J'avoue là j'aurai pas le temps de faire les trucs là il y a la nuque qui arrive. Tiens toi prends mon plutonium je dois continuer à build. Je vous préviens aujourd'hui j'ai installé tous les modes les plus what the fuck que j'ai trouvé sur internet. Genre ça c'est un mode qui rajoute des trucs de casino. Alors ça c'est une table pour jouer au blackjack. Oui bon c'est un bunker de l'URSS un peu modifié oui on est d'accord. Je vous jure que je comprends rien à ce mode. Il y a aussi des machines à sous et des machines d'arcade. J'ai passé plus de 30 minutes à faire fonctionner ce mode je pense qu'il est pété. C'est trop dommage on va pas pouvoir rendre les habitants de ce bunker addict au casino quoi. C'est pas grave au bout du tunnel je propose de construire une salle à manger. Entre deux mutations ils pourront venir casser la croûte ici. Hum du bon creeper cola à l'uranium. J'en mets même deux. Mais non je rigole le bunker est 100% sécurisé. Puis vous avez toutes les raisons de me croire il n'y a jamais eu de problème avec le nucléaire en union soviétique. No joke par contre si vous n'avez jamais vu la série de Tchernobyl elle est incroyable. Le mans filipante. Ah et oui j'ai rajouté un bouton insupportable. Ah c'est horrible je déteste ce truc. Je crois que je préfère déjà celui de Ninjax. Juste derrière cette porte j'ai mis les dortoirs. Le but c'est vraiment d'empiler les gens comme des legos. Mais au moins on pourra sauver tout le monde. Mais on pourra surtout laver tout le monde. En fait j'ai un peu le seum dans le mode pack il n'y a que des toilettes ultra quali. Ça va pas du tout avec le style l'URSS. Genre sérieusement ces toilettes elles sont trop design pour le style de notre bunker. Il y a même la chasse d'eau automatique. Juste ici c'est la zone de vie du bunker. Derrière cette porte ça va plus être la partie garde manger. J'ai fait un petit escalier qui descend. Les normes de sécurité sont respectées je tiens à vous le faire remarquer. C'est vous qui allez décider qui allez gagner. Souvenez vous que moi il y a de la place pour tout le monde. Et que les indications de sortie sont bien visibles. Bon je me dis que si on se retrouve dans un bunker pendant suffisamment longtemps on va avoir besoin d'animaux pour se nourrir. Comme ça on va pouvoir les faire s'accoupler tout ça et en avoir plein. Du coup j'ai construit cette zone parce que le bien-être des animaux radioactifs est très important pour moi. Ici il y a de la place que pour un seul animal. J'ai l'embarras du choix parce que j'ai rajouté un mode qui rajoute plein de mobs. Genre par exemple un crabe. Est-ce que vous voulez un crabe ? Non franchement moi je prends pas un crabe si je me retrouve dans un bunker. Je trouve que l'alligator est extrêmement stylé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une source de danger supplémentaire ? Non. C'est pour ça que j'ai fait spawner un ours. Ouais c'est peut-être un peu dangereux. Attendez j'ai un plan. Oui ni l'ourson. Nickel. Nickel. Là il est automatiquement devenu gentil. A la base je voulais qu'un seul animal dans le bunker mais regardez-moi ça. Il a l'air trop gentil ce chien. Quand je le vois j'ai directement envie de passer des dizaines d'années dans un bunker austère avec lui. Allez tiens ta gamelle d'eau et ta gamelle de nourriture. Et si t'es sage tu pourras croquer Winnie l'ourson. Maintenant que je l'ai renommé j'ai plus envie de Grail Winnie l'ourson. Regardez comment il échoue. Du coup j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé ces cages là. Et je vous croyez que si je fais par exemple un clic droit sur une poule avec la cage et que je la repose. Normalement j'ai une poule à l'intérieur. Attends peut-être parce que je suis en créa ça marche pas. Voilà regardez j'arrive à poser des poules en cage. Nickel c'est ça qu'on va manger. Je me demande si ça marche sur d'autres mobs genre notre chien. Attends mais c'est un chien qui veut bien échanger des choses. Apparemment il veut des petits biscuits. Ça paraît très logique on dirait des biscuits pour chiens. Bon qu'est-ce que tu veux frérot tu m'échanges quoi là ? Donne-moi des trucs de ouf. Ah il me donne foliage bag. Je sais pas ce que c'est. Il me donne des trucs éclatés on dirait des... Ouais d'accord c'est des sacs de caca quoi. Non des sacs de fleurs. Ouais trop bien. Ou des feuillages si vous voulez comme vous voulez. Là je pense qu'il manque juste un garde-manger. Du coup j'ai construit un garde-manger là où on va garder toute la nourriture. Le dernier petit détail je trouve ces ventilateurs trop stylés. Les ventilateurs c'est pas pour renouveler l'air ou je sais pas quoi. Non 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 non. Parce que Ninjax je le connais. Quand je le fais visiter il a des petits problèmes intestinaux. Avant de tester le missile sur nos deux bases je vais le faire visiter. Là je vais faire découvrir à Ninjax le bunker que j'ai construit. Ninjax tu fais quoi avec tes fesses là ? Je twerk. Quoi ? C'est moi qui twerk d'habitude. Normalement. Bon t'es prêt à voir le bunker gagnant ? Ecoute ouais bah écoute je te donne ça. Tu te jetteras au sol quand il y aura la bombe. S'il y a survie t'as gagné. Ok bah si on va faire ça. Alors déjà premièrement une superbe porte coulissante. Je valide je valide. Voilà bon ici tu peux descendre. Comme tu peux le voir là on est en train de descendre tranquillement dans les profondeurs. Wow wow eh bon non mais ça. Alors je t'explique. Voilà c'est un bunker qui est là pour accueillir tout le peuple. D'accord c'est pour ça que t'as un... C'est bon on sait on sait. Oh regarde ma tronche. On dirait que tu vas faire de la plongée. Oui c'est vrai. Toi par contre on dirait que ça passe trop bien. Bon alors ici on a toujours les indications de sortie parce qu'on respecte les normes de sécurité. Est-ce que toi tu respectes les normes de sécurité N'Jax ? Oui regarde on s'est habillé avant d'entrer. Oui c'est vrai. Bon alors ici c'est l'endroit où on peut s'amuser. Ah c'est une salle d'arcade. C'est une salle d'arcade mais en fait c'est un casino. Ah je peux jouer ? Vas-y. Bah je peux pas. Bah je sais pas comment ça marche en fait. Moi non plus. C'est un mode qui rajoute des trucs de casino mais j'ai passé une heure à essayer de comprendre comment ça marche mais ça marche pas. Bon là on est dans la... Bah dans la... T'as capté ? Ouais j'ai capté genre la salle à manger ou je sais pas. Voilà très bien. Bah tu pourrais faire... La présentation à ta place oui. Je perds tellement mes mots. Je voulais dire truc immobilier là. Présentateur immobilier. Déjà j'entends un loup ou un loup. Ouais t'inquiète on va aller voir. D'accord et de deux c'est moche. Alors c'est moche mais au moins nous on va pas mourir quand l'explosion va arriver. Ouais ouais. Alors ensuite ici on a évidemment les dortoirs parce que le but... Fuse ! Pourquoi il y a un... Non non enfin je gosse. J'ai pris un Pepsi. Mais c'est pour les gens qui vont être dans le bunker Ninjax. T'as déjà un bunker. Mais c'est pas grave laisse moi un Pepsi je suis allé. T'es plus saoul. Bon alors ici c'est la salle de bain. Ouais ouais la mienne est plus stylée. Ouais mais est-ce que toi tu peux fermer les toilettes ? Je crois je sais plus je sais plus. Bon ensuite on va descendre en dessous. En dessous c'est un petit peu plus la partie garde manger. C'est là c'est grâce à ça qu'on va survivre. D'accord c'est pour ça qu'il y a un grizzly. Donc déjà premièrement on a mis un grizzly. Parce que pourquoi ? Donc d'accord c'est bien sûr. Les grizzly c'est les animaux qui donnent le plus de bouffe. D'accord et tu tiens de Wikipédia ? Non c'est une étude indépendante que j'ai menée. D'accord que t'as menée super. Voilà et en plus on l'a appelé Winnie l'ourson parce que ça prouve qu'en plus il peut générer du miel. Ah il y a un chien ici ou un chat ? Non c'est pour nourrir Winnie l'ourson. Bon alors là ici c'est un petit peu le garde manger. Voilà on a les vieux du village ici qui sont là pour garder le manger. Ça c'est toi à 70 ans je reconnais. Non 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 regarde il est chauve. C'est toi qui serais chauve. Alors je ne serais pas chauve à ta gouverne j'ai des beaux cheveux là. Personne ne le saura parce que tu ne montres pas ta tête. Mais toi tu le sais à quoi je ressemble. Ouais c'est vrai il est moche. Bon évidemment il y a de l'aération parce que sinon on meurt d'aspixie. Bon ici c'est la cuisine et dedans on a des petits poulets à graille. Ah mais non mais ils font des oeufs et comme ça tu fais des omelettes. Eh oui on pense à tout ici et t'as même des cookies. Ah quoi ? Ouais il y a des cookies tu veux un cookie ? Mais il a déclinqué mes cookies ! Eh c'est mes frères ok ? Tu touches pas aux glaces et aux cookies. Mais gros c'est quoi ce soir je te promets je vais graille une glace. Bon bah du coup on a fait le tour Ninjax. Je pense que c'est à ton tour. Allez vas-y Ninjax montre-nous ta superbe maison. Franchement je sais pas trop ce que tu veux résister avec cette truc mais... Donc voilà c'est ici que je vais survivre. Donc c'est ça et là il y a ma bouffe. C'est aussi mon lit en même temps. Bah franchement mec je pense que t'as gagné là. T'as gagné un Pepsi même. Vas-y sors je te montre la vraie base là. Donc comme tu peux voir ici il y a deux boutons fuse. Ouais. Si j'appuie sur le bouton où il y a la pierre, bam ça fait ça. Ok. Faire enough. Genre t'es pas choqué ? Bah frérot j'ai fait plus de crates que toi je pense. Non mais je me tue à faire un truc et l'autre qui... Non mais non c'est bien c'est mignon c'est un bon démarrage. Bon comme tu peux voir on est descendu là tu te dis mais c'est pété en fait. Bon saute dans le trou fuse. Ok. Saute dans le trou je ferme. Voilà on ferme en haut. C'est un peu lent hein. Faut pas que la bombe elle arrive vite. Ecoute c'est comme ça. Mais viens viens de ce côté là. Hop viens voir sur moi. Vas-y viens. Regarde paf. Ça c'est mon bunker. Bon je nous en ferme parce qu'il ne faut pas déconner. On remet les suites parce que voilà évidemment. Bah écoute c'est il faut hein. Nickel. Est-ce que t'es prêt fuse ? Ça c'est un sas de décompression anti-radiation c'est ça ? Voilà et tu fermes le deuxième set. Ah ouais objectivement bien bossé. Pas mal. Pas mal là c'est stylé. T'aimes bien ? J'aime bien. Pour l'instant j'aime bien. J'aime surtout les flamants roses en fait. Et ce que tu sais pourquoi les flamants roses sont roses ? A cause de l'eau qui boivent. Non. A cause des crevettes. Non. Je te jure. Non. Je te jure. Non parce que c'est en fonction de là où ils sont. Genre les flamants roses d'Asie ils sont pas forcément roses comparé aux flamants roses d'Europe. Peut-être qu'ils ne graillent pas des crevettes. Bah peut-être. Bon bah vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Exactement. Bon voilà donc ici alors je tiens à dire que c'est mon bunker privé. Il n'y a personne qui vient à un. Ah ouais donc toi tu ne penses pas aux autres. C'est une glace en fait je ne pense qu'à mes glaces et mes deux boules. Voilà allez viens. Donc là il y a mon super aquarium avec mon poisson blob. Ah ouais donc lui franchement à votre avis qui est le plus intelligent entre le poisson blob et Ninjax. Non. Non c'est bon bah t'arrête. Je sais ce que tu veux faire. Ok. Bien je vais te montrer la partie chambre et tout. Ok. Donc ici il y a ma chambre regarde j'aime bien le bleu. Et j'ai une petite télé cathodique. Ok très stylé. Ça fait que de la neige. C'est pas mal. Bah en même temps il n'y aura plus trop de réseau je pense ici. Et là il y a ta chambre je me suis dit que tu aimais bien le rose. Très bien. Bah le rose c'est une bonne couleur. Moi j'aime bien. T'aimes bien ok bah super. C'est un petit flow. Bah voilà parfait. Ok de ce côté là il y a un cinéma. Trop bien. Parce que moi j'ai un cinéma. T'as un cinéma. T'as des miroirs. Tes miroirs ils sont éclatés hein. Ils sont pas très propres. Oh casse pas mon cinéma ok. Bah je. Oh bah. Ok. Alors là mec la nuque elle va. Elle va rentrer comme dans du beurre. Mais au moins t'auras du pop corn pour regarder le spectacle. Il s'est barré. Il s'est barré. Bon bah écoute. Attends je rebouche je rebouche. K.O. Bouge pas. Attends je condamne cet endroit. Allez on lève ta TNT là. Non mais c'est pour tester la résistance. Non non je condamne l'endroit vite fait là. Voilà il y a plus de cinéma. Fuse c'est pas si grave. Oh sale bâtard. J'ai écouté à réallumé. Allez viens on y va là. Ici il y a la salle de bain. C'est la salle de bain ok. Ah ouais toi t'es luxueux toi. Bah je suis luxueux. Bah écoute je t'ai dit c'est privé juste pour moi. Ok. Donc voilà on repasse devant le blobfish trop cool ici. Ok. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Bob. Bob. Blob. Blob le blobfish. Ici il devait y avoir une peinture de toit qui couvre. Franchement ça commence à faire peur là le twerking là. Je sais pas je sais pas j'ai sûr c'est très stylé. Bon ici il y a la cuisine. J'ai préparé du poisson parce que c'est bon le poisson. Je t'ai mis du popcorn ici. Bah super merci. Et puis bah voilà. Ok. Bon bah franchement j'ai hâte de voir lequel des deux bunkers va le plus résister à la bombe nucléaire. Maintenant il est temps de voir laquelle de ces deux bases va le mieux résister à une bombe nucléaire. Bon Ninjax tu vois ce missile ? Frère on est mort là. A l'intérieur j'ai mis un missile nucléaire et on va mettre ces coordonnées là. 20, 33, moins 200. Non mais frérot on est mort en fait. Bah parle pour toi hein. Toi t'as fait ton truc de riche. Tu vas mourir dans ton cinéma. T'es mal à taille du missile. On est tous les deux dead wesh. Bon alors on va préparer chacun de notre côté l'endroit dans lequel on veut être quand le missile va partir. D'accord. Je pense que le meilleur endroit où être au moment où la bombe va tomber c'est avec Winnie l'ourson. Au pire il absorbera les radiations. Voilà mais survie il va te bouffer je pense. Euh ouais c'est possible. Normalement si j'actionne ce levier le missile est censé partir. Vite 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 tous aux abris. Non ne fais pas ça. Aïe 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 j'ai trop peur. J'ai trop peur. Attends pour l'instant ça va. Winnie l'ourson est encore en vie. Non mais attends on va mourir ou pas ? Ah ouais on est safe hein. Il a explosé là ou pas le... Est-ce qu'il est parti au moins ? Oh mec je... Je l'ai vu partir je l'ai vu partir. Attends je vais regarder. Bah ça va ma base elle va bien ouais je suis bien. Attends mais il est pas encore à terre. Oh ! La génération. Ok j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Wow la déflagration du bail. Quoi ça a explosé ? Ah ! Ok là il y a des... Mes villageois commencent à prendre des dégâts. Ils sont empoisonnés. Winnie l'ourson est encore en vie. Il prend pas de dégâts. Et en vrai je sais pas toi mais moi mon truc a grave bien survécu. Bah en vrai j'ai pris zéro dégâts. Bah moi aussi attends. Mais je vais voir parce que je me demande... Putain il y a juste l'entrée qui a pris cher. Viens viens vas-y sort. Et en vrai on a quand même pas mal survécu. Alors le tien un petit peu moins. Mais d'un autre côté le cœur du... Attends c'est quoi ? C'était pas le missile le plus puissant qu'on avait. Tu veux un anti-matter ou un dark-matter ? Un anti-matter je sais que ça one-shot tout ça. Parce qu'on est bon. Quoi mais il a... Ah ! T'as malade. On va avoir nos places pour se faire exploser. Là je pense que ça va être vénère. Ah il redescend, il redescend regarde. Let's go. Oh mon dieu. Et mec en vrai ? Bah c'est juste l'entrée qui a pété. Putain mais c'est un truc de ouf. Bah du coup dark-matter. Et si on va juste que ça explose quoi. On va tous les faire. Bon là si franchement on survit au dark-matter on est des craques. Let's go ! Il fait quoi là le dark-matter missile là ? Bon c'est quoi ? Let's go ! Mec. Allez en espérant c'est toi qui explose et pas moi. Bah en même temps le truc est de mon côté et t'as de la bedrock pour protéger de l'autre. Ah c'est toi qui l'a mis là. On aurait dû le mettre bien au milieu. Putain je suis débile. C'est pas moi qui l'a mis là. Je suis un débile. Attends retire la bedrock derrière en fait. What the fuck ? Ça fait un truc que j'ai jamais vu ça. C'est stylé quand même. Mec on va exploser là. En fait ça se trouve c'est juste des effets de particules. Peut-être. What ? Il y a un truc à ce pot Nathan. What the fuck regarde ? Mais c'est des wesh. Ah on est attiré par le truc. Ah d'accord j'avais pas attiré. Ça attire tous les blocs. Oh là là. Wow wow wow. Oh là ça pue. Ça pue de ouf. Mince. Ça pue de ouf oui. Mon truc commence. Non. Non mon bon cœur. Les radiations commencent à rentrer. Non c'est mort. Le tien il a encore en vie. Ouais mais là ça va rentrer dans la première. Ah c'est. Ah non. Non il se veut rentrer. Il veut pas s'arrêter là. Oui toi ça a tout cassé. Eh moi là je suis. Vas-y dans la sauce là. Du moment que Winnie l'ourson reste en vie moi ça me va. Ça te va si Winnie l'ourson reste en vie. Winnie l'ourson. Il faut pas t'échapper ok. Mais c'est fumé ton truc là. J'avoue c'est abusé en fait. Ah c'est bon. Ok. Bon en vrai. Le mien a pris plus cher que le tien. Après est-ce que c'est juste je sais pas. Moi je sais pas. Moi regarde viens voir. Moi je fais ça. Et c'est bon il n'y a plus rien. Allez finito. Bon bah les gars c'est à vous de décider lequel des deux bunkers a le mieux résisté et été le mieux fait. Arrête de twerker toi. Non. Sur ce on va voir ce qu'il t'a là dessus. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson. Le pouce bleu. L'abonnement. Winnie l'ourson. Salut tout le monde. C'était Fuse et Ninjax. A la prochaine. A plus. A plus. A plus tout le monde. J'ai buté Winnie l'ourson. Sous-titrage ST' 501.